ça construit partout parce qu'on déjelait c'est fantastique les cailloux ont été mis en place oui on doit avoir le magasin sur la go mais c'est pour ce qui était convenu il va falloir que j'en parle au propriétaire magasin game m'intéresse pas plus que ça non 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 allez continue ma vie et oui chers amis ça ne me dit pas grand chose de bien ce magasin de jeux la game on va de toute façon en parler dans cet épisode on va même sûrement y arranger et même le stopper d'une minute à l'autre lorsque je vous aurais fait les présentations de début d'épisode comme à chaque épisode de city skyland voilà donc déjà dans un premier temps bonjour à tous bonjour à toutes je vous retrouve donc sur city skyland au comté gelé l'aventure sous la neige sur la map enneigée avec un jeu qui est déjà en route maintenant un peu de temps à perdre et sur le jeu ne tourne pas pendant des heures enfin pas de panique je le mets juste en route généralement quelques quelques minutes secondes avant de vous reprendre voilà donc déjà dans un premier temps vite fait bien fait l'interface bon bah c'est à peu près le même que ce qu'on s'est quitté de toute façon à l'épisode dernier à la fin nous avons donc un gazouilleur qui a revêtu aujourd'hui une petite casquette peut-être de capitaine de d'avion je dirais oui ça me fait penser à ça en tout cas moi il me dirait si je me trompe mais mon avis c'est ça un képi peut-être peut-être même tout simplement une casquette de policier ouais tout simplement bref donc c'est comme ça qu'il sera dans cet onzième épisode et la radio alors qui là pour m'en bavarder un petit peu mais elle est bien sympa celle là vous avez déjà pu en entendre un petit extrait là pendant que je faisais ma visite c'est la radio campus radio qui va nous accompagner donc pendant ce onzième épisode voilà tout donc on avance là dessus d'ailleurs tiens pour la petite anecdote c'est actuellement là les soldes sur steam y'a pas mal de c'est les soldes d'été je crois qu'ils appellent ça y'a pas mal de jeux qui sont soldés je vais peut-être en profiter faut que je regarde je vais pas regarder plus que ça les prix des fameuses stations qui me manquent parce que on a déjà bien avancé dessus donc donc voilà ça donc on va en parler aujourd'hui dans l'épisode et puis de toute façon vous pouvez le voir en bas vous voyez là la population un ba augmente augmente parce qu'il ya des nouvelles maisons qui vont se mettre en place qu'on avait lancé l'épisode dernier puis de toute façon on va en poser des nouvelles on va même faire venir les nouvelles personnes mais ça il faut qu'on l'arrête tout de suite parce que ça me plaît pas plus que ça on va essayer de lui faire régénérer autre chose parce qu'un magasin avec cette devanture game machin ça me plaît pas donc vite il faut que je la détruise alors sans plus attendre on fout un coup de bulldozer et oui c'est comme ça vous savez que je suis très maniaque sur cette aventure et bah non ça me plaît pas ça me plaît pas de base le bâtiment me plaisait alors j'ai quand même revérifié après c'est bien le même bâtiment il n'y a pas de souci mais je voudrais qu'il est au moins un autre nom voilà tout simplement même si bon ça n'a pas une grosse importance dans le jeu parce que de toute façon on peut les renommer eux ils appellent sa boutique du quartier nous on nommera ça notamment avec le nom peut-être de la personne qui habite ici malgré que je sais pas si ce sera la personne qui habite ici mais par exemple pour vous donner un exemple ça pourrait très bien être si c'est par exemple un bâtiment d'électricité comme j'avais notamment moi cité d'ailleurs je crois que c'est bouine tu m'avais dit que éventuellement oui un magasin d'électricité du moins un intervenant électrique un électricien tout simplement un pourrait avoir son déploie côté ce qui serait tout à fait judicieux et je te rejoins là dessus il n'y a pas de souci on pourrait tout bien appeler ça le bar l'eau électrique voilà donc à la mort moins le nœud on s'en fiche de toute façon on va le faire pour certains mais je vais être franc avec vous un peut-être que dans le temps certains noms de magasins qu'on va zapper parce que ça va devenir de plus en plus compliqué là ça va il n'y a pas beaucoup de choses à faire d'ailleurs cette maison est arrivé au bout donc on va la valider tac et puis je vais regarder ce qui me ce qui me génère alors c'est bien encore un bâtiment type comme ça donc laissons le faire maintenant on va voir ce qui est proposé on verra ça sera peut-être mieux que un truc de game 1 ça a pas sa place ici je trouve au niveau de la cambrousse là dans les arbres ça pourrait être je sais pas moi niveau game là forcément un magasin de jeux vidéo pas forcément on est un jeu je prends des skate game un bâtiment type comme ça quoi pour un petit peu s'amuser ou un truc avec des bornes d'arcade ça ce sera plus réservé éventuellement pour même ne serait-ce qu'un village déjà assez conséquent mais pas ici donc ça on va attendre un petit peu puis on verra la prochaine étape aller au premier niveau argent ça monte bien aussi un donc là on gagne encore un peu on devrait faire mon avis une belle avancée dans cet épisode alors pas trop sur le solde bancaire parce que ça c'est quelque chose comme je vous avais dit de toute façon moi je serai jamais vraiment en manque d'argent comme je joue puisque je joue très lentement 1 vous allez voir en plus on a des belles primes quand on passe des paliers quand je parle de paliers c'est de ça je rappelle l'objectif dans le long terme mais court terme parce qu'après il y en a d'autres derrière c'est d'aller à 440 habitants nous sommes à 73 donc actuellement je pense que dans cet épisode on devrait au moins attendre atteindre les 100 habitants je pense sans souci on va se mettre d'ailleurs de façon à zoner des caravanes mais peut-être même qu'on va dépasser les 100 c'est possible donc voyez épisode prochain c'est un peu exponentiel ce jeu le plus à de monde le plus aura du monde et ça de toute façon sans que ça paraisse les premiers magasins vont quand même booster un petit peu la population est alors en plus quand on va avoir la troisième jauge qui est donc les résilés exigences d'industrie ça va booster une fois de plus parce que ça va ramener du boulot ça aussi bien sûr mais ça va y faire un sacré donc ça voilà au niveau de l'argent non ce que je veux dire c'est surtout cette valeur là je regarde l'actuel bon là on est qu'à 117 donc je peux pas y toucher mais je vais pas tarder de le faire vous rappelez dans le mode réalistique population je modifie ça on avait également donc mis des maisons d'ailleurs il y en a qui a pas d'électricité là bas mais c'est normal je l'avais dit il faut qu'on s'en occupe donc il ya quand même pas mal de petites réparations de choses à faire lui il est arrivé au bout un ménage on va la valider cette maison la résidence coto je le rappelle c'est une personne âgée tiens d'ailleurs le rappel si vous voulez l'une de ces maisons de cette série n'hésitez pas en commentaire à me dire je voudrais habiter dans la résidence intel je les montre quand même assez souvent les noms donc vous hésitez pas puis moi après en commentaire je vais bien réussir à retrouver la maison donc toi tu n'as pas d'électricité par contre tu dois avoir de l'eau théoriquement ouais l'eau ça avait été fait bon donc déjà il n'y a qu'un seul problème et l'électricité alors vous me direz pour l'électricité il manque pas grand chose ça se trouve une baraque entre les deux permettrait le passage plutôt que de se faire une ligne mais de toute façon j'ai quand même le projet de faire une ligne électrique sur cette route ça permet comme ça que si un jour on démonte quelque chose ou quoi que ce soit on n'est pas embêté parce que la moindre maison parce que moi vu qu'elles sont très espacées on enlève une raison x ou y même avec un incendie c'est le bordel les autres n'ont plus d'électricité et ça fout le zbul dans le bordel pas dans le dans la dans la ville donc je pense qu'on va se construire de toute façon une ligne électrique sur cette route qui va là bas et à mon avis on va commencer d'ailleurs par ça oui 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 d'où pas dans le bon onglet donc on récupère nos petits poteaux c'est cela que je prends je sais pas on va repartir je pense de ceux ci là pour se faire donc à ce compte là tout est un système là d'électricité par là alors pour aller peut-être plus vite pour la maison on va commencer au niveau de la maison au moins la relier à celle ci alors maintenant je pense que mon avis je vais mettre la ligne côté montagne donc là il ya le trou mais bon ils ont l'air de de faire quand même du du terrassement correct là il ya les cailloux on va faire longer cette cette ligne électrique le long de la route alors est ce que j'ai les lampadaires à droite comment que je suis foutu là bas j'ai les lampadaires je crois de l'autre côté un web alors on va mettre la ligne le long de la montagne allez c'est parti pour le pour le moment donc je vais commencer exceptionnellement ici d'après je vais adapter mes poteaux tout simplement alors il faut d'ailleurs que j'enlève l'histoire de ça je puisse les approcher alors un petit peu de la route pas trop on va venir prendre l'électricité ici ça va fonctionner la deuxième ligne va être là on essaie de faire quelque chose de de sympa de propre donc là je suis sur des sections je crois que c'était 60 que je mettais la dernière fois on s'en fiche en toute façon ouais c'est mort créé une donc ça doit être ça 75 j'ai peut-être pas forcément dû y toucher on enlèvera les arbres qui gênent bien entendu si on voit que les poteaux sont quand même au niveau de la ligne mais parce que là on va les décalés un tout simplement allez ce sera 75 ça sera très bien mais toujours chercher le maximum l'histoire de pion décale les arbres ensuite duré un arbre qui vient d'apparaître c'est assez trop jeune des fois votre avec juste un point qu'elle choque les lèvres des fois ça fonctionne malgré tout oui ça monte maintenant sans que je fasse rien au niveau de la population on va aller voir le bâtiment aussi juste après voir du coup si ça va car oui il a déjà pris l'électricité alors que le pylône n'est même pas dedans voilà bon on va faire comme ça pour le moment tac donc déjà ça s'est réparé ça va me permettre comme ça les provisoires on va venir y peaufiner de valider la maison c'est la résidence automne avec un adulte vous voyez à chaque fois ça va revenir il faudra qu'on a eu lire aussi les messages gazouilleurs plein de choses à faire des petits des petits correctifs un tout simplement il y aura souvent des épisodes de ce genre celui ci en fera partie alors cette fois ci qu'est ce qu'ils nous proposent il n'y a pas de panneau au moment donc c'est bien bon on y reviendra après sur le reste il n'y a rien de spécial de toute façon fonctionne parfaitement toutes les maisons ont été validés on va remettre les caravanes ici donc allons-y il ya pas de temps à perdre j'ai lancé mon chronomètre oui de toute façon on joue comme d'habitude aux alentours d'une heure et demie au niveau du zonage ici il ya quand même encore de la place on a surtout là bas on pourrait essayer de remplir cette zone à niveau du champ donc allons y on va essayer d'en faire des petites des grandes bien entendu hop allez on va en mettre une première ici tac je peux même venir en mettre une à côté on va voir s'il est capable de nous en générer une toute petite de 1 à je crois que les petites de 1 il peut pas donc à ce compte là je vais l'enlever parce que ce sera pas possible à ce compte là on va lui mettre on va peut-être falloir que je fasse comme ça on va essayer un truc du genre comme ça mais à mon avis va me régénérer un petit truc là lac 1 voilà là ça n'ira pas parce qu'il sera quand même dans la haie même si à mon avis il serait sûrement capable de mettre mais il va mettre le terrain plus loin richaud là par contre ça tiendrait presque j'espère je peux décaler là et peut-être sans doute d'ailleurs ce que je vais faire un petit peu histoire d'être tranquille ouais ouais avec nous vite il a pas l'air d'avoir enlevé la haie mais bon alors déjà qu'est ce qu'on a comme moi je sais plus où il sort décidément voilà on a bien une petite caravane donc ça me va voilà c'est histoire que ça relance des constructions là c'est une petite aussi alors après va pas falloir qu'il me fasse des petites caravanes partout non plus parce que sinon on va être bof bof ça remet encore un bungalow comme ça ouais bon bah elle est juste à côté remarque il pourrait très bien avoir un truc solide plus une petite ouais pourquoi pas ça peut fonctionner donc là on serait bon alors à ce moment là j'enlève celle ci d'ailleurs il a changé c'était pas comme ça mais pas deux avant donc il m'a fait ça ce truc c'est dommage qu'il puisse pas mettre une caravane en travers parce que ça tiendrait là on va en tenter une plus grande à la rigueur on va en mettre une là allez on va déjà partir sur cette idée pour ici et puis je pourrais même en fait actuellement faire rezone et une par là on va essayer de faire quelque chose de sympa ça serait de faire comme ça allez on verra bien faut que je fasse toutes les choses quand même dans le bonheur parce que sinon on va s'y perdre et on va en oublier des bouts c'est le problème après voyez quand on fait plein de choses en même temps donc ici on avait dit que c'était bon oui j'aurais bien voulu qu'ils me retrouvent des caravanes ordinaires alors ça non n'est pas bon on y font un coup de bulle et ça recommence 74 donc tout ça c'est bon et là ça y est il a commencé la construction d'une petite aussi tu peux pas me faire une autre ça va rirer un petit peu avec du 3 tu avais réussi à en faire même il peut même en faire en sur deux c'est peut-être même d'un entendez c'est que c'est des plus larges c'est des quatre abattant des bougeons on va peut-être beaucoup pour la faire ailleurs on va y en faire une six ici voilà il va nous en faire peut-être une plus grande là il faut quand même qu'ils viennent du monde mais quand même l'idée on va pas stagner 107 ans sur ce sur ce premier palier c'est quand même pas le plus dur à avoir théoriquement ça non j'en veux pas j'en ai déjà une cuisine donc je peux pas lui en faire une ok voilà une caravane bleue c'est parfait est ce que je voulais donc là ça me convient puis là vu que j'ai une grosse zone allez tiens je vais tout lui mettre le terrain puis on verra bien voilà ça va faire venir du monde donc ça c'est ok ça c'est ok ça c'est ok il va me construire ça dans l'épisode ça sera bien arrivé avant le bout ici on a quoi une rouge comme ça c'est la même qu'à côté non on est bien l'impression ouais alors je vais essayer d'y en faire choisir une autre clac hop voilà ça prend ça prend des fois pas longtemps il suffit juste de être sûr et donc là on est sur une petite qui va d'ailleurs être décalé de l'autre ah non elle va être au même niveau bon ça peut être la même famille ça y est il en a redéfini une nouvelle ah c'est une petite petites sont plus faciles quasiment à caser donc je vais tenter autre chose les petits terrains on reviendra allez je vais aller décaler mes arbres donc de cette ligne la continuer comme ça déjà ça sera fait jeter un coup d'oeil à ce bâtiment alors qu'est-ce qu'on a cette fois ci state city insurance agency ah vapor vibers alors déjà c'est mieux quand même je trouve électricité c'est de voir un petit peu si les lettres pourraient être électricité on serait peut-être pas si mal on pourrait imaginer que c'est ça quoi électricité on va le tenter de toute façon c'est la miniature de cet épisode donc il me faut quand même un bâtiment je veux pas m'amuser en faire cent cinquante mille non plus on va garder ça city state ça serait la vapeur et oui trouver un rapport avec quelque chose quoi non ça peut être un plombier un peu un peu plus un peu plus normal alors là bas c'est pas connecté mais c'est normal elle si je l'avais validé donc on va faire un petit peu de ménage au niveau des armes on n'a pas pour longtemps et juste histoire que les voilà que les arbres soient pas trop dans les lignes en mettant comme ça c'est bon là ils sont un peu près voilà on peaufine on aménage petit à petit et voilà chaque fois que chaque chose est faite on n'a pas à revenir dessus c'était ma philosophie moi sur ce jeu je vous le dis parce que sinon on passe notre temps à construire 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 il n'y a jamais rien de fini à moi en tout cas c'est ce que j'en pense et c'est pas forcément cool ah oui là par contre on a un souci parce qu'au niveau de la maison bon après on a dit qu'on pouvait passer les fils au dessus c'était pas gênant donc ça peut le faire ça me gêne moins ça oui ça va du coup il se retrouve avec en plus poteau un poteau au niveau de ça normalement la maison est largement un voyant en dessous encore il est au niveau de la vague du fil il en est pas très loin on irait mais pas tout de même on en sait donc là on est sûr que l'électricité va passer là bas faut qu'on voit comment ça tombe c'est soit ça on va arriver à aller d'arriver à aller de l'autre côté suffisamment je pense qu'on va pas s'endetter on va s'arrêter là tac et on continue là il y aura une nouvelle maison on va passer au dessus donc ce sera bon vous voyez quand tout est calé après moi j'ai envie de dire c'est presque du gâteau ah là par contre on va pas être bon on est à 87 c'est soit fausse gagne sur celle ci qui est moins longue non on va faire une en deux on va on va faire deux segments moins longs c'est ça tombe là c'est juste pas de chance ça tombe pas bon pour faire avec le voilà le prochain poteau soit avant on va faire comme ça 60 voilà on sera bon par contre je suis sur le terrain ça ça m'embête il me l'enlève quand même bon après de toute façon je veux dire il aura peut-être pas forcément de voisins oui donc c'est pas très grave je peaufinerai si jamais il ya besoin après je crois qu'on n'a pas d'autres maisons de toute façon sur la route ah si j'ai encore une et oui le plus on met de choses justement après le plus ça devient difficile c'est pour ça que je vous je vous bassine depuis les débuts laisser de la place laisser de la place bon après pour les pylônes électriques c'est un peu plus délicat mais tout moi là c'est c'est du rajouter donc là on tombe en plein ici ça m'arrange pas trop donc on va faire une coupe à ce niveau là on arrive bientôt au bout de la route toute façon avec un poteau là plus un raboutage on serait quasiment bon je vire l'arbre avant on va venir les repérer un petit peu plus et on est pas mal alors du coup ça tomberait comme ça on se reprendrait sur celui là un poteau à 75 théoriquement bon on aura assez ça crée des arbres c'est bizarre ouais parce que je pense que des trucs qui se mettent à réapparaître et bien on va l'enlever c'est pas grave c'est tout seul ici pas méchant ok donc là on est pas mal ah bah non on est pas bien du tout là cet arbre aussi qui est là et celui là oh celui là il est prêt quand même voilà au moins on a quelque chose voilà qui ce que je veux dire surtout c'est y'a rien de insensé quoi et ça du coup ça donne quoi ça font un poteau comme ça ouais enfin c'est bon oh jolie voiture bleue ça roule alors le temps que ça monte oh on a perdu du monde dis donc comment ça se fait comment se fait-il qu'on perd du monde c'est parce qu'on a mis des poteaux que ça vous plaît pas les gens mais oui attendez on a même perdu des maisons oulolo et s'est-il passé bah il était pourquoi ça a bougé là il y avait ma maison là ah ça on enlèverait les maisons qui sont sous les fils non normalement non on a perdu une parce que le poteau est trop près du coup ah bon alors je me rappelle la maison que c'était donc là on va essayer d'y arranger on décale le poteau alors voilà tac donc c'était une oh je sais même plus bon bah on remettra une maison je vous ai dit de toute façon on fera quelques boulettes ça c'est certain j'essaie d'en faire le moins possible mais c'est pas c'est pas toujours facile on fait pas ce qu'on veut donc tant pis il va falloir que je sacrifie bah ce terrain là et là je comprends pas pourquoi mon grand tu m'as regardez ces belles musiques ça me plait pas plus que ça cette histoire c'est bien avant qu'est-ce qu'ils viennent nous en venir dit là ça tombe mal je préfère le faire tout de suite là tant que tant que je suis dessus voilà et il me prend toujours pas le terrain bon sens c'est pas vrai juge que la maison est trop près si là ça marche ça du coup tu t'en vas et là on est bon ah zut de flûte on était à 74 et alors là ça a tenu c'est bon là ça a bien fonctionné celle-ci va revenir ça y est je crois que le magasin est ouvert on va pouvoir aller observer celle-ci est bien restée bon il n'y a qu'une bonne nouvelle mauvaise pour celle-ci mais enfin ça va revenir mais c'est vrai que si on perd et ben vous avez une maison qu'on perd une maison on perd c'est 4 habitants qui part c'était sûrement une famille nombreuse sans doute donc il y a 10 enfants à l'heure actuelle dans le comté 0 ados 7 jeunes adultes 42 adultes et 10 seniors bon ça devrait se corriger il y a quand même du temps plus tout ce qui va arriver à côté ça va monter alors du coup ça donne quoi ce truc là Vapor Vibe alors c'est soit c'est deux bâtiments cette côte mais bon moi je pense que ça va être un seul un dépôt comme j'avais dit qu'est-ce que c'est qui est marqué là c'est pas facile à lire c'est tout belle donc comment que ça marche un petit peu ceci donc bien sûr on peut renommer là donc ça ça va être on va bien réussir à le faire enfin je vais bien réussir à me décider dans l'épisode bâtiment commercial de faible densité fonctionne normalement il est donc au niveau 1 il y a 3 niveaux donc on peut faire la même chose que les maisons donc c'est à dire je vais le valider pour qu'ils ne changent pas d'apparence ce bâtiment là donc bien sûr lui va rapporter de l'argent une fois de plus dans les caisses de la ville ça c'est l'idée et surtout ça apporte des emplois aux gens donc ça c'est bien apparemment il demande 6 employés donc 5 emplois sans instruction c'est bien c'est un truc assez basique quoi et il faut un emploi instruit là à l'heure actuelle il n'y a pas d'employés ça remplira ce graphique donc il est en fonctionnement mais peut-être pas plus que ça je vais réfléchir donc à cette histoire de nom puis j'en ferai la miniature du coup ça sera vraiment notre premier magasin puis l'idée va être d'en mettre d'autres petit à petit au fur et à mesure de nos épisodes alors on va regarder du coup ce qu'il a relancé mais je crois que c'était une maison style alors pas ça non ça non c'était une maison un peu style comme ça quoi il me semble que c'était un truc un peu du genre comme ça il me semble bon je vais repartir sur cette idée vous m'excuserez si c'est pas totalement la même mais voilà et j'avise en fonction on a pas le choix alors côté gens du voyage qu'est-ce que ça dit voilà cet épisode je veux dire rien de très 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 palpitant ça va vraiment être on fait augmenter la population on ouvrait le premier commerce là et est ce qu'il nous a mis cette fois-ci pour une maison oui c'était peut-être pas une comme ça d'ailleurs collège parc 50 ce serait pas exclu alors ça tu ne peux pas j'en veux pas c'est le problème quand on met des grandes maisons ça c'est bon ça fonctionne là bon ça a du bien avancer oui d'ailleurs là il est en train de nous refaire une baraque c'est pas vrai c'était pas une comme ça c'est sûr on a quand même 1 2 3 4 1 plus la base 5 on va quand même avoir 6 caravanes minimum qui arrivent dans cet épisode je crois que le jeu va en retrouver c'est ça le problème des terrains là je suis sur du 2 4 6 mais bon il peut faire moins donc peut-être même que je devrais lui en enlever mais bon je vois la regarde s'il peut me laisser la place devant je vais aller leur checker oh non c'est une L1 2 elle est jolie après mais pas ici voilà donc ça c'est bon je voulais vous montrer les jauges on va aller aussi faire un tour dans le gazouilleur il va falloir donc là on est à 3 mégawatts de consommé 10 en production électrique tout se passe bien et au niveau de la flotte pas de soucis non plus tout est bien raccordé tout fonctionne c'est parfait le bonheur diminue mais bon il devrait remonter suite à ça donc ça c'est le bonheur commercial c'est une nouvelle jauge bonheur résidentiel ça correspond vraiment aux maisons bonheur commercial c'est pour le bâtiment donc oui il est un peu plus élevé même s'il est tout seul ça va forcément générer un petit peu de trafic complémentaire les commerces c'est le problème pas avec un seul ça arrivera et puis même au niveau de ça on pourra d'ailleurs voir un petit peu plus de choses ça va générer aussi des camions ça va être le problème mais bon on peut arriver après avec les politiques quand elles seront débloquées plus tard de gérer ça 99 euros ok et moi je vais en profiter pour faire la miniature tout de suite quoi que je pourrais peut-être attendre qu'il y ait des voitures ah 5 emplois disponibles ça y est il y a eu un employé un sens d'instruction donc ça va se mettre à fonctionner allez de façon je reste là dessus ce sera state city sinon je sais pas ce qu'on pourrait dire que c'est un magasin de vapeur non mais ça existe pas ça je sais pas ce qui pourrait être en relation avec la vapeur ils ont des caisses à outils sinon on va dire que c'est une société de plomberie hein tout simplement parce que de toute façon on aura jamais genre un nom réel comme on a chez nous en France hein on est sur un peu une trame américaine dans ce jeu faut bien vous le dire vapeur ouais moi j'ai envie de partir sur une société de plomberie donc je vais voir par rapport à qui travaille ici justement et ça faut qu'on essaie d'observer un petit peu les gens c'est beaucoup d'observations hein je le rappelle dans cette aventure city skylands j'aime beaucoup le faire moi sachez le que je peux passer énormément de temps à juste observer la ville personnage donc ne soyez pas surpris que dans certains épisodes je le fasse allez on va lire tous ces messages histoire de les enlever Edouard Muret nous dit des tonnes d'algues sont produites chaque année pour être consommé cela se marie étonnamment bien avec les brownies herbes de la mer et bien moi aussi c'est une façon de voir les choses mais où est passé mon message c'était le premier bon on recommence la vie semble tellement en sécurité j'espère que ça restera comme ça ouais que faire lorsque le réfrigérateur est vide bah il faut le remplir mon garçon mais que voulez-vous un sandwich après un jogging jeremy white je recherche un appartement une maison ça on connaît c'est formidable éclipse solaire rc scientifique éclipse solaire cet été au pôle nord ouais le glorieux monorail serait mon véhicule de prédilection si je pouvais choisir parmi tous les véhicules du monde on mettra un monorail bien entendu ça sera possible le Edouard Muret recherche un appartement une maison ah ça y est ça c'est revenu justement faut que j'aille voir ça là parce que ça me plaît pas là les sous vêtements en teflon se vendent comme des petits pains des straps sont nécessaires pour tenir les sous vêtements en place hashtag slip sans adhésif n'importe quoi bah je vous l'avais dit qu'il y avait des trucs comiques de temps en temps achetez un casque vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il va se passer alors le mien je le porte tout le temps on vive les casques un peu incomportables ah bah tu m'étonnes oui avez vous vu mes bouffles blanches douces et chaudes j'en ai besoin froid aux mains ça on connait j'ai l'impression d'avoir été banni sans le savoir du gazouilleur est-ce que quelqu'un peut voir ce gazouille ah et il s'est peut-être fait jarter de pourtant moi je n'exclus personne c'est une usine de basket ou de basket on le connait mais la menace des tsunamis provoque la fermeture des centrales nucléaires partout dans le monde les centrales à charbon très polluantes sont considérées comme une meilleure solution bah ça tombe bien c'est ce qu'on veut hashtag rétro pédalage ça on a déjà vu un parc comme pour dire parking c'est bien ça j'ai besoin d'espace pour ma voiture oh bah pour le moment on est pas encore coincé là dessus mais on pourra en mettre l'idée des espaces pour les voitures des cendres d'une éruption volcanique que retarde le trafic aérien on prévoit d'installer des filtres de cendres volcaniques au cours de la prochaine ah c'est pénible au cours de la prochaine décennie hashtag plus de sang et je donne une note de 5 étoiles à cette ville ah bah on termine en beauté et bien c'est très bien si ça vous plait c'est ce qui compte j'espère qu'à vous aussi qu'y visionnez alors qu'est-ce qu'on a là ? je pense que c'est une caravane bon sûrement pas hop on va finir par la revoir cette maison pas de panique alors d'ailleurs en parlant de maison parce qu'il faudrait qu'on en remette quand même au moins une dans cet épisode dans notre comté basique peut-être même une ou deux on a quand même encore du temps devant nous il va falloir aussi peut-être peut-être dans l'épisode prochain qu'on se concentre aussi un petit peu sur bah comment on avait fait dans l'épisode de déco là qu'on essaie de se concentrer un petit peu sur la création du champ je ne veux pas forcément le faire aujourd'hui je vais peut-être essayer de voir pour un deuxième local commercial histoire que ça se lance là-dessus mais mollo hein puisque là on voit maintenant c'est le début je ne veux pas qu'il y en ait partout mais regardez les bâtiments sont déjà en train de de monter alors ça c'est merveilleux on va monter et oui ça va te donner plus d'argent forcément les emplois commencent de se de se donner on est à deux donc c'est un truc de plomberie alors on va appeler ça je vais essayer de trouver un nom en rapport avec ça mais je pense qu'on va partir sur la vapeur là ce compte là vapeur plomberie vapeur je sais pas bon après vous pouvez me donner des idées en commentaire pour tout à fait le changer allez je vais partir sur ça comme idée c'est un peu con mais on s'en fiche c'est juste pour nous nous rappeler que c'était un truc de plomberie plomberie vapeur vapeur vibe c'est vrai que la plomberie n'a pas vraiment rapport avec la vapeur mais bon on va dire que oui vous oubliez pas de faire entrer quand vous faites ce genre de choses sinon ça ne validera pas et comme ça quand on va notamment cliquer sur les gens et bien vous voyez en visite plomberie vapeur voilà ça va bouger bon bah c'est très bien on a un petit magasin de plomberie j'en ferai la miniature bien entendu nous je reçois peut-être en off pour la peine de prendre du temps de vidéo alors revenons à nos moutons ici même si ça n'en est pas vraiment alors toi tu es arrivé au bout un ménage on valide on a quoi ? un instruit et un adulte ça va se remplir allez ça y est c'est parti 76 je vous dis on va les avoir ces 100 habitants pour moi quand on va avoir de nouvelles naissances etc etc donc toi c'est pareil tu es arrivé au bout on valide un senior dans une toute petite caravane ma fois si on veut ici vous voyez c'est pas mâche après on se retrouve avec la caravane à côté de la maison c'est pas ridicule il y a deux adultes là dedans c'est beaucoup et puis là un adulte ça roule donc il y a encore de la place vu la maison à mon avis c'est un grand machin c'est pas vilaine d'ailleurs ce qui est bien aussi en faisant ça c'est qu'on a justement des aperçus du coup et comme ça on arrive d'avoir un petit peu ce que le jeu nous sort un peu nous sortir ça j'en veux pas et là j'en avais ajouté une il va falloir valider la résidence ruisseau et celle là c'est bon bon on est peut-être en bonne voile non toujours pas c'est peut-être une comme ça là-bas d'ailleurs je pense que je vais devoir obligé de de lui réduire le terrain en fait je pense que je vais en remettre un autre lot je vais m'en sélectionner une ici je vais même la mettre jusqu'au bout comme ça il pourra faire comme il veut et puis bah du coup ici ça s'est passé c'est bon bah c'est très bien donc là si je te mets un terrain de 4 je devrais être capable de m'en refaire une peut-être que je vais te remettre une de 2 selon ce que tu vas me choisir mais je vais attendre du coup qu'il ait commencé celle-ci une maison ça me plaît pas parce que de la 4 il m'en a déjà fait ça on va regarder mais c'est sûr que c'est pas bon ça c'est la même que la maison qu'on a au bout de la route et là cette fois ci on a quoi toujours une maison ah ça peut être long des fois cette caravane là notamment on est sur quoi comme terrain c'est plus facile de le voir mais la voiture qui est là pour moi fait partie de ce terrain là ça c'est un terrain qui est pas utilisé mais bon je le laisse zoner on s'en fout ça c'est cette caravane là là c'est celle là et ça c'est ça oui donc du terrain de 4 il est capable d'en faire donc c'est peut-être ce que je vais faire quand même ici là il m'en trouve pas mais il est capable d'en faire sur du 6 normalement parce qu'il est capable d'utiliser les quatre carrés d'ici et se laisser ça comme aller en fait c'est pour ça alors on a quoi cette fois ci carrément un immeuble bien sûr c'est pas prévu et là il nous a mis encore une petite on a bien voulu que ça alterne il nous a mis beaucoup de petites j'aurais plutôt préféré la petite ensuite et choisis moi dans une autre s'il te plaît je vais retourner voir si cette maison est un peu mieux ah c'est peut-être un peu mieux mais c'est pas celle là en tout cas ça me blé mieux et là donc qu'est ce qui se passe on a encore deux emplois disponibles on arrive à 80 habitants gentiment alors oui faut qu'on définisse une nouvelle place pour une maison bah peut-être sur la route qu'on a créée parce que du coup ça passerait alors soit je te mets un voisin vraiment tout proche pourquoi pas ça pourrait être possible plus grand pour ça il va refaire le truc ah oui je suis motivé aujourd'hui aujourd'hui c'est épisode construction on y va bah il faut qu'on avance il faut qu'on avance sur le chiffre il faudrait bien qu'on puisse bientôt quand même dans les prochains épisodes envisager la partie vous savez de centre-bou c'est surtout pour débloquer le prochain palier parce qu'on a un prochain palier 30 à faire qui est en plus plus élevé avant d'avoir accès à une nouvelle case de terrain donc je sens que ça paraisse il y a encore un peu de un peu de boulot oh la vache c'est le problème je vais peut-être faire moins parce que est-ce que là c'est pas très très beau ça je vais en enlever deux le terrain est vraiment accidenté là donc bah ça a plani au moins mais bon de toute façon ça doit pas aller parce que il a dû la sélectionner voilà sur le essayer avec 4 on va voir je pense que c'est mieux maison en pierre comme ça c'est pas la même qu'à côté ma chance de voir que si là elle s'appelle voici c'est la même college park 50 et bah c'est pas c'est pas la même couleur quoi mais college park 53 c'est exactement les mêmes barraques on va essayer d'en faire une autre j'en ai détruit un bout qu'il fallait pour là oui c'est la ligne électrique car bah ça arrive ah la 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 je vais me dépêcher forcément alors on remet en plus c'est quand même le poteau le plus important voilà sans celui-là les maisons n'ont pas des lacs c'est réparé alors là il va falloir qu'on aille diminuer la valeur aussi là on est en train de monter une caravane rouge c'est là-bas que je les voudrais les caravanes mon frère même si y'a rien de ridicule à avoir des caravanes ici allez on va finir par y arriver par ici je sens qu'il m'a remis une caravane bah tiens et là bas que je les veux il me les met pas pourtant j'ai quand même fait des terrains relativement grand ah c'est prise de tête au bout d'un moment alors qu'est-ce qu'on a ce coup là des immeubles normal hop et ici une maison et bah non 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 et non encore ici une maison donc rien n'est bon oh c'est pénible hein poup 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 autant dans l'épisode dernier ça fonctionnait bien mais c'est vrai que j'étais plus sur des petites cases et du coup c'est plus facile en fait si je lui mets un 3 en longueur bien souvent ça passe et dès que je veux faire un peu plus grand comme par exemple notamment ici il est par exemple un peu plus de surface autour et bah c'est net ça prend un temps phénoménal de toute façon j'y vois quand il y a toute une dalle bétonnée comme ça au sol c'est mort mais vu que je suis tenace et ben il va même les donner ses barraques pas ces caravanes attends il sait pas qui il a à faire le jeu on va les avoir là c'est pareil celle là je l'ai pas à vérifier ah bah si là ça peut aller alors attends c'est une marron ouais on en a pas trop des comme ça dans ce coin là en tout cas toi je peux la garder celle là la plus près c'est une caravane ouais ça peut être bon là on est peut-être bon pour celle là yeah une caravane rouge à côté de la petite donc ce sera très bien ce qui fait donc que maintenant on peut venir zoner une nouvelle petite là il y a des chances qu'ils mettent une petite toute petite non c'est pas celle là que je veux hop elle n'est pas la plus dure à obtenir et là il nous a mis quoi cette fois ci une baraque poubelle ça fait une comme ça ah ça changerait vous me direz et ben on va la laisser puis à ce compte là on va lui en donner une toute petite un bon sinon je peux la mettre à côté de celle là le terrain là il est considéré là ah mais là ça passe pas là ça passera pas c'est sûr ouais donc on va éviter là on pourrait refaire une 3 voilà puis après on va se calmer c'est encore une comme ça ouais celle là c'était bon j'arrive même moi à m'y perdre donc tout ça ça me va et ça aussi on l'a peut-être jamais eu d'ailleurs celle là oui oui donc ça c'est bon ça c'est toujours pas bon d'aspect clac donc tout ça ça va là ça peut s'y aller ça peut se construire là on a dit qu'on l'essai et là c'est peut-être bon ah j'ai cliqué dessus c'est pas vrai je me doutais que j'allais finir par faire une boulette ah mais c'est pas vrai je veux aller trop vite et et puis du coup ben voilà ce qui arrive ah zut ben voilà maintenant pour en avoir une accrochez-vous j'espère que c'était bon j'étais pas dans le bon mode le problème du bulldozer bulldozer lui y'a pas de y'a pas de saumotion lui c'est je clique pim c'est fini là c'est bon une caravane comme ça rouge bah ça sera une autre couleur au moins c'est ça qui est bien donc on va la laisser ça me va bon bah toute cette zone est ok là aussi ça va faire du monde tout ça quand ça va arriver quand même non mon dieu ok ok donc la zone genre du voyage on est pas mal ici ici on était tout bon la maison de monsieur le préfet est toujours là d'ailleurs c'est passé un senior hein il va bientôt falloir changer de préfet chers amis et là cette fois ci ah on est peut-être mieux ouf est jolie cette maison et d'ailleurs je crois qu'on l'a pas en plus si on doit l'avoir quelque part je sais plus où je suis pas sûr qu'on l'ait il semblait qu'on l'avait celle là pas sûr pas sûr on pourrait la laisser à la rigueur bon bah il y aura un changement ici je veux pas m'amuser à tout le temps les refaire et défaire et puis il nous reste celle là à vérifier tout ça ça devrait arriver dans l'épisode c'est encore la même ah c'est quelque chose c'est temps on va mettre mais bah non c'est une seule comme ça c'est pas deux ah non suffit donc on continuera bien sûr cette route hein il y a cette histoire vous savez que je veux percer la montagne sans doute peut-être mais il y a encore le temps c'est pour ça que je le fais pas pour aller bah donc soit là bas soit éventuellement on va allonger là parce qu'ici vous allez voir il y aura une zone très importante dans alors bah pas encore tout de suite hein mais cette tâche jaune elle va nous être très utile dans notre cas de figure et oui mais ça faut qu'on débloque les choses intéressantes pour ça tant qu'on a pas notamment ça qui arrive et bah autant dire euh qu'on peut pas le faire simplement de toute façon il va falloir débloquer même d'autres choses alors maintenant ce qui pourrait être judicieux de regarder ça serait pour se créer donc un second magasin vous avez vu la demande commerciale elle a même diminué avec un seul il reste un emploi là dedans ah bah c'est fermé du coup bah oui avec le mode real time c'est ça qui est cool aussi c'est que les magasins se ferment les 19h28 et bah c'est très bien on va passer dans le mode là pour descendre la valeur calcul et donc c'est ici donc au niveau de la du magasin justement j'ai rien modifié vous voyez je vais dans la dans le dans le bleu puisque c'est le commercial ça rapporte 700 mais ça ce sont les valeurs de base ça n'a pas changé ça d'ailleurs c'est beaucoup mais oui normal les magasins rapportent beaucoup plus et l'industrie c'est peut-être même encore plus je peux vous le montrer vous voyez les bureaux 1000 ça c'est vraiment les valeurs qui ont été ah c'est l'industrie en deuxième en fait ok nous c'est les populations de niveau 1 le but c'est de redescendre à 130 j'ai regardé c'est bien 130 à la valeur de base donc là on est à 650 je pense qu'on peut je vais enlever au moins on va passer à 550 on n'oublie pas d'enregistrer et c'est bon ne cherchez pas ce truc là en mode jeu de base ça c'est le mode réalistique population qui me permet ça ça vient agir là dessus on est à 20 000 balles bon on va laisser cette maison se construire tout se passe bien de toute façon on va arriver au niveau de la nuit donc on va pouvoir lire les messages gazouilleurs une fois de plus on a encore du temps de jeu on va pouvoir avancer encore un peu ah une comme ça bah ma foi pourquoi pas allez c'est parti pour celle là donc ça nous en fera 2 de plus allez j'aimerais bien les 100 habitants on a plein de maisons à arriver là pour la journée du lendemain je pense qu'on peut y arriver avec toutes ces caravanes et cette croissante population là il est passé à 11 enfants vous voyez il y a eu une naissance les jeunes adultes qui passent en adultes plus on a d'adultes plus on a de chances d'avoir des enfants quoi population 81 ménage 46 sur 46 employés 55 sur 101 donc ouais mine de rien il va falloir de toute façon poser dans le court terme là quelques bâtiments commerciales parce que on va permettre notamment d'avoir de nouveaux emplois des emplois différents qui travaillent pas tous à la à la chaufferie là ou à la usine de traitement des eaux ça fonctionne très bien mais à un moment donné c'est pas le seul boulot qui a ici quoi voilà alors il nous restait cette maison là celle là elle veut pas prendre je pense que je vais capituler dessus sur les autres on est tout bon mais pas sur celle là bon ça va s'arrêter les constructions malheureusement ça arrivera tout sur la journée du lendemain c'est pas mal ça ça a été validé celle ci va arriver au bout peut-être avant la nuit je vérifie juste et on est bon sans doute en remettre par là mais je vais aussi en réserver pour l'épisode prochain je peux encore en replacer une bonne série dans l'épisode prochain sans pour autant refaire de la route bah c'est cool quoi c'est pour ça que je fais comme ça ah bah je vous l'avais dit qu'il y aurait une une grande zone du voyage et de toute façon on a pas le choix si on veut progresser sur ce chiffre sans mettre des masses de population sensationnelle au niveau des maisons avec ce mode là on est obligé de trouver une solution la solution c'est pour ça c'est les caravanes comme ça je peux les enlever plus tard c'est ça l'idée et bah ouais on va observer tout ça gentiment donc là bah du coup ça va se construire au bout du terrain ça donne quoi que ce soit pas trop dégueu ouais bah enfin ça fait une bosse entre les deux là là c'est construite vachement basse ah mais oui mais la route descend en fait ok bon bah du coup voilà le terrassement et et le terrassement il en saute tonne il y a un seigneur ça marche alors que c'est un seigneur avec une balance voir du coup je sais pas si elle lui sert à bien grand chose mais ma foi il y a un seigneur avec une balance ok tout le monde a l'air d'être content la nuit va se lancer de toute façon on va pouvoir essayer de voir un petit peu pour le prochain bâtiment commercial où je le mets alors je pense pas dans la zone ici quand même là je réserve vraiment pour les maisons mais peut-être que pourquoi pas on pourrait venir le caler au niveau de cette route même si là j'ai pas trop envie de l'utiliser pour le moment là ça va être le champ donc de toute façon on va y aller pian pian par là alors là on pourrait venir caler un deuxième bâtiment commercial sur cette route là pourquoi pas et maintenant j'ai la possibilité de le faire avec les potos pour être une solution se dire à l'arrière sinon que lui se montre un truc c'est quoi ces deux adultes en plus ouais ça pourrait être jouable vous voyez juste comment ça tombe clac clac on pourrait faire un truc comme ça je vais lui commencer un zonage alors là il y a le poteau c'est chiant pourquoi je suis pas obligé de le faire coller rôle de voiture ça attendez voir là pose je voudrais observer ça qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est que ça oui parce qu'avec les commerces et les industries on va commencer à avoir des voitures un peu particulières c'est une voiture gâteau d'accord c'est berry good pies j'ai beau qu'il va mais on va regarder la marchande tarte fourgon à tarte ouais c'est ça propriétaire l'eggdale bah oui ça vient d'autres villes si vous voulez et il importe de la marchandise j'ai replombi oui bah oui bah ils ont peut-être faim de tarte bon bah laissons le rouler il y a des trucs malheureusement on peut pas être réaliste à son bourse c'est comme ça c'est ici skylands il y a aussi un côté comique dans ce jeu mais c'est pas dérangeant d'un point une fois que c'est noyé dans la masse on s'en rend même plus compte en fait au début oui ça parait un peu extravagant bizarre mais après on y fait plus gaffe ouais donc là c'est dommage on pourrait essayer un plus petit on va le tenter avec un plus petit commerce on va voir tant qu'on trouve la solution donc il ne restait que celle-ci à gérer construction toujours sur une baraque ici non je capitule chers amis je n'arrive pas à à obtenir ce que je veux du 2 tu peux pas alors ça faut quand même que tu m'expliques je t'en rajoute 2 derrière non je regrette t'es capable de faire là on est sur un terrain de 3 par 3 t'as réussi à m'en trouver une là on est sur du 2 là aussi là aussi non non t'es à fait capable de me trouver un terrain comme ça c'est peut-être bon non c'est pas vrai on va la voir 4 mégawatts allez ça monte il va bientôt falloir venir agir sur le budget d'ailleurs 138 on va pouvoir on va pouvoir encore agir 71% au niveau du commerce bah vraiment ils viennent de se faire livrer des états tout va bien et eux 31 ils sont pas heureux apparemment bah ici notamment pourquoi je sais pas trop auprès du rond-point c'est ça qui vous pose problème vous êtes à côté du château d'eau ah peut-être que ça fait du bruit faut pas le savoir mais c'est peut-être ça qui leur pose problème lui il est pas heureux du tout ah mais lui il est peut-être même pas arrivé c'est peut-être pour ça que il est pas heureux ah oui c'est ça il était encore pas en place et bah tiens je vais le valider donc du coup il est arrivé avant on est à 83 à mon avis ça va être fini pour la fin de soirée là faut leur attendre le lendemain maintenant je pense que les constructions me semble s'arrête à 21h pour le moment je crois qu'elle tourne toujours oui mais ça va s'arrêter c'est imminent je vais aller voir s'il m'a sélectionné qu'est-ce que c'est que ce terrain là ah bah si c'est pas moche ok bon finalement je regrette pas l'erreur est-ce qu'il nous a mis du coup en commercial ici ouais c'est la fameuse banque ouais donc ça non on va on veut pas partir sur un terrain tout autre ça va finir par se mettre donc on a gagné quand même 14 habitants déjà depuis le début de l'épisode malgré l'erreur on serait sûrement peut-être à un peu plus peut-être à 86 je sais pas bon c'est comme ça on va essayer de tâcher de pas se retromper on va lire les gazouilleurs allez parce qu'il y en a sûrement une bonne liste et rejoignez moi sur mon flux en direct ce soir pour me voir en endormi plus de sommeil comptez les moutons vous pouvez aller le rejoindre ça je veux dire pas je recherche de la clinique médicale la plus proche alors ça ça va venir c'est prévu d'ailleurs c'est bout je m'en avais parlé d'installer un bâtiment un peu style clinique médicale tâche qu'elle est prévue dans une fois qu'on aura débloqué les 440 habitants c'est un bâtiment vraiment fonctionnel la clinique il y en a un modèle ici débloquera la santé donc de toute façon ça c'est vraiment un bâtiment qui va servir qu'à ça c'est prévu et je crois même qu'il y en a un autre modèle oui voilà donc on pourra choisir même entre deux puis sinon je rappelle c'est le centre de chirurgie plastique qu'on attendra pour le mettre mais il faudra venir qu'on vienne mettre un petit peu tout ça mais on débloquera déjà trois choses nouvelles il y aura un épisode à mon avis dédié pour en parler comme j'avais fait notamment pour vous savez la centrale électrique et tout ça je viendrai vous décrire un petit peu chaque conglet et je vous présenterai un petit peu les bâtiments plus en détail parce que c'est bien joli ici je ne vous l'ai pas présenté on va le faire à chaque fois pour les étapes alors il y a des étapes qui seront très longues ce qu'il y a beaucoup à dire je crois que notamment il y a une étape laquelle c'est je crois que ça plus de 3000 ou plus que ça même je crois débloque un tas de choses donc là peut-être que je ferai l'impasse de tout vous présenter parce que sinon il y en a pour 4 épisodes donc non non mais on ira à l'essentiel on aura avancé d'ici là quand on sera 38 habitants je ne sais pas où on en sera dans la série mais ça aura fortement avancé donc voilà la clinique médicale est prévue mais il faut qu'on débloque les 440 habitants et c'est ça que je m'attelle depuis quelques temps là faire monter cette population ici on en est encore loin mine de rien il y a encore quelques épisodes à se trimballer avant je cherche la clinique médicale oui donc il l'a dit croyez moi non envoyez moi l'itinéraire par MP marcher ça fait mal ah mais apparemment je viens juste de oui parce que je veux faire en sorte si vous voulez d'écouter la population en fait population de cette de ce comté comme si c'était qu'ils nous écrivent en fait voilà peut-être une personne qui est en situation de handicap voilà qui a quelque chose et il demande quand une clinique va être prévue quoi tout simplement je lui réponds ce que je vous réponds tout simplement on peut pas pour le moment je viens juste de m'envoyer un courrier à moi-même et bien voilà échec postal stupidité solitude lui apparemment il souffre de solitude lui il recherche un appartement bah ça ça vient hein 84 moins 2 je sais pas trop pourquoi que faire lorsque le réfrigérateur est vide on l'a déjà lu le réchauffement climatique s'accélère certains groupes le réfutent changement climatique ouais encore un appartement je suis fasciné par les cieux étoilés durant l'hiver regardez la prochaine fois que vous en avez l'opportunité ciel d'hiver ok et bien on a fait le tout c'est rapide finalement voilà il fait nuit donc on voit plus grand chose de toute façon tout s'est arrêté on va bah peut-être dans cet épisode exceptionnellement là pour le coup parce que je n'ai rien de spécial à faire 99 je vais peut-être juste venir jouer sur le le truc et puis je vais vous mettre en x2 ça va faire passer la nuit comme ça un petit peu plus vite on va gagner du temps ouais je vous avais dire je je vais peut-être le faire dans un an jusque là je l'avais jamais fait parce que bah parce que j'ai tout le temps été occupé mais là je n'ai plus rien à vous dire ni à faire donc bah autant qu'on fasse passer la nuit je vais le mettre à 500 histoire que ça passe pas en négatif même si ça le passerait ça serait pas grave je vais appuyer donc sur la vitesse 2 et comme ça la nuit va passer un petit peu plus vite on va observer comme ça bah ici je crois que ça passe dans le déficit on pourrait juste regarder l'attentif et nuit ce que ça nous a défini un carwash alors ça je veux bien à la rigueur mais pourquoi un carwash comme ça seul au monde dans une cambrousse c'est un peu tôt je trouve non par contre un truc tout bête j'avais pensé à un garage moi voilà je vous en parle mais tout simplement un garage automobile un truc basique vraiment un garage de campagne ça on peut le faire donc faudrait qu'on trouve un espèce de dépôt un carwash est peut-être pas si mal que ça mais bon il y aurait vraiment des animations de voitures où me direz est-ce qu'il faudrait pas garder ça finalement mais ça ferait vraiment un tout petit garage je vais tenter autre chose je garde l'idée sous le coude vous m'en direz ce que vous en pensez ce que vous pensez de cette histoire de garage mais je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose tu as même trouvé peut-être éventuellement un mode mais bon je vais éviter après je vous ai dit de modder le jeu beaucoup sur les assets parce que après on n'en finit pas j'ai mis les caravanes exceptionnellement parce que bah parce que je trouvais que c'était sympa bon pourtant il va vraiment pas bon là ça m'empêche pas de faire ça quand même pendant la nuit on va se retrouver comme ça très vite au matin parce que la nuit c'est pas top sur youtube on voit pas grand chose et il neige et il neige bon là je vais être obligé je pense de changer le zonage je pense parce que là ça ne veut pas même un moment qu'on est dessus ça fait l'épisode entier il n'y a rien à faire à chaque fois il me ah Eureka ça y est c'est une caravane rouge je pense qu'on ne va pas la toucher celle-là caravane rouge grande c'est parfait et bah viens voir quoi tu veux ah bah ça aura mis du temps on va même faire ça tout de suite la verrouiller même si elle n'est pas reconstruite je m'en fous ah non celle-là elle était trop galère à prendre et du monde qui arrive voilà on va laisser s'installer la construction de tout ça va reprendre demain donc une deux trois on a qu'on fasse le point quand même sur ce qui va arriver quatre après c'est tout par là celle-là c'était arrivé au bout j'avais dû la valider oui donc quatre là-bas ici cinq parce que celle-là elle va être peut-être prête quand même dans notre heure et demie donc cinq plus oui oui non mais ça ça va je pense qu'on est au 100 habitants chers amis plus cette maison qui n'est pas fini donc ça fera six six bâtiments maison résidentiel plus une là-bas ça devrait pas être mal voilà donc là on laisse terminer la nuit et puis jolie petite vue je vais vous mettre en mode comme ça en profiter un petit peu on va assister au lever de soleil voilà je vais vous profiter de laisser vous profiter de la musique et de ce beau lever de soleil une belle musique pour un lever de soleil vous trouvez pas ? elle est sympa cette radio au campus là voilà bah dès que le soleil va être bien suffisamment enlevé je vais remettre le jeu en foin bien entendu ce qu'on voit là-bas ou loin c'est un pont ah oui les lampadaires commencent à s'éteindre et normalement c'est le puits qui s'allume le premier et qui s'éteint le dernier peut-être un pont on y aura accès que plus tard alors je pourrais vous y emmener déjà c'est un pont autoroutier il est très joli on essaiera peut-être de le garder je sais pas trop c'est quand même une très belle région ouh ça fait de l'orage allez on va remettre l'interface quand même j'aime bien l'avoir histoire de voir ce qu'il se passe les constructions 5h16 devraient pas tarder de reprendre pour qu'elles reprennent à 6h peut-être même déjà repartis développer la ville oui je sais bah pas sur le commerce hein sur le commerce c'est pas ridicule sur la résidence oui la résidence on a beaucoup de demandes ça fait un moment mais de toute façon je vais pas plus vite que la musique donc je vous ai dit les jauges seront souvent en pleine dans mon cas de figure parce que mais au moins c'est bien parce que comme ça on ah oui ça a l'air d'avoir reparti hein je crois bien ça y est c'est déjà reparti bon bon on peut repasser en x1 on y voit il est 6h Paris c'est veille non c'est pas Paris tiens d'ailleurs si en parlant de Paris c'est quand même intéressant et important de le dire commencez-vous en commentaire à me c'est important ça pour le coup à me proposer je dis bien juste à me proposer c'est pas définitif mais proposer si vous le souhaitez des noms de villages de villages de grandes villes de ce que vous voulez en rapport avec le comté gelé le principe ne l'oubliez pas si vous avez suivi la playlist du début c'est d'en faire une grande grande station balnéaire avec plein de petits villages des villes un peu plus grandes du moins il y aura une principale grande ville c'est pour ça que j'ai pensé à ça en parlant de Paris parce qu'on sera peut-être sur une ville alors peut-être pas aussi grande que Paris quand même mais on aura quand même une grande densité de population là-dedans avec des gros buildings des trucs donc il faudra qu'on donne un nom à tout ça on fera ça avec les quartiers c'est les quartiers qui nous serviront en fait de faire la ville ici ça ne changera jamais je tiens à le préciser ce sera toujours marqué comté gelé n'attendez pas que je change le nom ici parce que c'est la région du comté gelé mais comme si c'était je prends un exemple région Bourgogne voilà c'est un exemple il y a d'autres régions en France et bien nous on est sur une région fictive la région comté gelé voilà tout simplement et dans une région après après ce serait des départements des trucs mais bon on pourrait estimer que c'est un département mais on s'en fout il faut se mettre dans le contexte après du jeu mais voilà il faudra une ville principale grande avec un nom donc c'est pour ça commencez à faire vos propositions je suis preneur de ça et puis comme ça moi après une fois que j'aurai suffisamment de propositions je pourrais les proposer tout simplement puis vous faire des sondages avec des votes quand j'en aurai besoin on en aura bientôt besoin d'une c'est pour ça que je demande pour notamment le premier centre bourg de tout ce qu'on construit là parce que ça fera bien que ça dépende de quelque part ça avec comme j'avais expliqué peut-être la possibilité que vous soyez éventuellement maire de ce petit village ou maire d'une plus grande ville plus tard voilà donc chacun pourra éventuellement retrouver une place soit le nom de votre ville j'aime bien les noms juste pour vous donner une idée pour ce genre d'endroits des noms genre vous savez en deux mots là essayez de partir sur des trucs un peu comme ça ça permettra ça fera bien un peu un paysage hivernal un truc de vacances et compagnie je trouve ça va ça se marie bien ensemble mais après d'autres propositions fonctionneront je serai pas non plus intransigeant je sais qu'en général sur les commentaires c'est assez compliqué donc c'est bon ça je demande assez tôt n'hésitez pas vous pouvez y aller grandement et puis toutes les requêtes que possible que vous avez n'hésitez pas surtout voilà allez c'est reparti il nous reste quoi faire vérifier le bâtiment ici et puis après on sera bon sur les bâtiments oula qu'est ce que c'est que ça c'est un magasin maintenant c'est un truc à deux étages je trouve ça un peu grand donc non bon ça à mon avis je pense que ça va être un magasin qui va arriver seulement dans l'épisode prochain il y a de fortes chances on est déjà à 1h10 il me remet le même mais il a peut-être pas beaucoup de chevaux après on dirait cette taille là c'est pour ça je fais quand même quelques tests là bas j'ai pas besoin d'y retourner puisque puisque c'est bon alors je sais pas si on aura les 100 habitants quand même on y arrive gentiment on est à 90 mais ça va sûrement être juste ça c'est en construction bon tout n'est pas arrivé encore là c'est en train donc on peut le valider là bas c'est pas fini encore les petites barrières autour ça c'est arrivé il nous en reste encore une deux pour sûr je vais la valider celle là ça sera fait je vais même valider celle là j'aurais pas à y revenir ça c'est bon ça c'est bon donc quand du genre du voyage je n'y touche plus cet épisode tout va bien on laisse se finir tout ça et puis on aura nos maisons allez grand finalement celle là celle là bas peut-être qu'elle est arrivée au bout peut-être encore à peine moi j'aime bien cette musique oui elle est arrivée au bout celle là donc on la valide bon tu restes en place cette fois un bâtiment historique toujours monté de niveau bah oui mais c'est ça les édances couché du soleil par contre au niveau du fil ça donne quoi ah ouais mais c'est un peu just là quand même dis donc oh 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 ah ouais là le fil il est vraiment dans l'antenne c'est problématique ça du coup c'est pas de chance il va fallu qu'elle soit décalée d'un sinon il faudrait que je passe le fil de l'autre côté c'est encore tout un mec moi ouais bah tant pis je comprends qu'on a rien vu peut-être que je suis maniaque mais oh c'est pas exclu que dans un épisode je refasse pas le fil c'est pas exclu ça roule parce que ça me gêne quelque peu sinon là il a rien retrouvé bah y'en on va faire un effort quand même on pique là on vient de checker quand même ici voir si tout va bien on est en train de consommer donc 1680 m3 d'eau c'est quand même encore de la marge ah bah ça y est ça descend un petit peu 66 32 et au niveau de notre flux de circulation avec ce commerce est-ce que ça a changé ? pas plus que ça au niveau du vent de toute façon là y'en a pas beaucoup de vent là-bas mais c'est tout bon bah ça va tout va bien dans les joues 92 allez on va de toute façon terminer cet épisode bah dès que je serai à 1h30 en observant maintenant cette population donc arrivée au nombre de 100 c'était l'objectif de cet épisode on va quasiment l'atteindre je pense qu'on y serait quasiment il y avait pas eu la boulette mais bon on va peut-être y arriver quand même du moins si on y est pas on sera peut-être à 97, 98 c'est pas tout comme hein on les aura pas passés par contre ça m'étonnerait épisode prochain faudrait qu'on revise peut-être une cinquantaine de personnes ça va aller un peu moins vite que ce que je prévois à chaque fois c'est pas le problème donc ça y'a tout le monde à trouver place dans ce bâtiment qui est toujours fermé d'ailleurs t'as vu ce qu'on est samedi donc ça se trouve c'est pour ça ou alors c'est que c'est que 7h et c'est que ça ouf qu'à 8h ça donne d'ailleurs un nombre de visiteurs donc ça ça va à ça y'a il a retrouvé quelque chose un truc sur le côté alors qu'est ce qu'il nous a mis ce coup là je sens la station de lavage bah tiens on est sur un terrain de combien de 2x2 je crois là c'est ce que j'ai mis 2x2 alors on va quand même juste aller checker un tout petit coup là dedans qu'on a tout possible en 2x2 non c'est juste une histoire de sens brique commerciale 2x2 forcément donc ça c'est mort book store il peut nous mettre ça mais avec un autre nom bon c'est un terrain en 4x2 tout ce qui est machin de burger j'en veux pas vraiment niveau 2 il y a pas un grand choix ça ça pourrait être bien en 2x2 donc si si il y a des possibilités il peut nous le renommer autrement allez on tente autre chose si on n'est pas d'aplomb du début on le sera jamais donc épisode prochain à mon avis on fera bah de toute façon toujours de la montée de population on essaiera donc sans doute de gérer ce deuxième commerce il y a des chances que je m'occupe de ce champ là parce que là c'est un peu le mic mic qu'on essaie de clôturer un petit peu qu'on fasse bah comme on avait fait là notamment avec vraiment des bordures des barrières des trucs qu'on vienne un petit peu longer les baraques on va venir saupoudrer un petit peu des arbres histoire de générer tout ça et donc toute cette zone là sera prête voilà on aura quelque chose de bien sympa et après peut-être que je viendrai créer une troisième parcelle derrière et pour le moment on s'en arrêtera là bien pour le moment dans ce secteur parce que je sais pas au niveau des routes comment ça va repartir est-ce que on va partir par là est-ce qu'il va y avoir un carrefour qui repart par là ce qui est fort possible ou est-ce qu'on va repartir complètement d'ailleurs pour peut-être partir par là bas c'est possible pour emmener vers un second village il y aura sans doute un second village là bas de prévu mais lui il va pas arriver tout de suite c'est pour ça que je vous demande des noms de village il y en aura donc un premier ici qui normalement selon ce que je veux faire devrait être notre centre-bourg correspond à ça et puis après et bien on avancera ça va déjà nous emmener à beaucoup d'épisodes tout ça on aura débloqué sans doute une première parcelle déjà mais si on débloque celle là on va être assez coincé donc à mon avis la prochaine que je vais débloquer ça sera sans doute celle de là bas sans doute sauf si les plans ont changé d'ici là parce que voilà quoi de toute façon l'idée c'est d'avoir tout d'avoir toutes les cases mais il faut qu'on essaie de les débloquer intelligemment on a toujours ce projet de toute façon de continuer cette route qui est déjà prête d'ailleurs et bon je m'attarde pas dessus j'ai pas à monter une maison pour la peine de mettre une route pour dire on met une route il sert à rien autant parce que ça prend du budget faut pas l'oublier autant la mettre quand on sera bon ça monte 94 est-ce qu'on va les avoir ces 100 habitants j'en sais rien à 15 enfants de toute façon l'école va quand même commencer d'arriver utile c'est pas pour tout de suite non plus 15 enfants pas d'ados donc déjà au moins là dessus on est tranquille pas besoin de collège ni de lycée je sais plus si les enfants sont comptabilisés genre les collégiens dans les enfants ou si les enfants c'est vraiment genre école maternelle école primée et que les ados sont collèges lycées on l'observera justement elle nous mettra de toute façon quand on aura accès à l'éducation là dedans les égilibités les égilibités c'est pas facile à dire je m'excuse dire que les enfants sont éligibles voilà c'est comme ça je vais le dire ça va être plus simple les jeunes adultes après ça correspond vraiment aux gens qui se lancent dans la vie active quoi peut-être les étudiants en université peut-être sont comptabilisés là j'en sais rien puis après les adultes c'est le travail et les seniors il y aura même les services notamment de gériatrie et compagnie avec les maisons de retraite les DLC ça va être vraiment simple pour un bon moment on est encore loin d'avoir ça bien sûr ah le camion de tarte revient à livrer ah non cette fois-ci c'est le hot dog bon j'ai envie d'en faire la miniature attendez-moi oh bah je vais le faire je vais le faire parce que là c'est quand même phénoménal parce qu'il va venir livrer là c'est certain alors je vais essayer de le flouper il fait les jours en plus alors comment je vais faire ça hop voilà c'est parfait on va prendre le temps je vais faire la miniature avec vous aujourd'hui ah une livraison de hot dog chez les plombiers j'ai vu comment je vais faire ça alors faut que je réfléchisse moi à mon titre bah comme ça oui c'est très bien on tacle le numéro parce que je vais voir quand même peut-être même que je recule un peu quand même normalement j'ai pas le curseur allez ça roule tac miniature est faite laissons le faire sa livraison il dépop par contre normalement il a pas à le faire alors c'est peut-être parce que je vais être en train de le regarder théoriquement il a pas le faire et par contre on perd des habitants là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe encore pourquoi on est redescendu à moins 3 là c'est pas normal c'est les hot dogs qui ont c'est peut-être parce qu'il y a des décès tout simplement il y avait 15 enfants il n'y a plus de 14 c'est pas normal ça il y a une maison qui a disparu là maintenant pour trouver laquelle c'est ça le problème t'as absolument rien touché il y a des trucs qui se passent regardez il y a des haies qui disparaissent j'aime pas ça au moins il y a une caravane qui est partie là ou une maison c'est sûr laquelle j'en sais rien mais il y a un souci là ça a l'air d'être tout être là là ça c'est quoi c'est le camion de la mine ouais donc ça c'est bon peut-être que c'est le fait de faire pause qui les fait partir et on coupe l'interaction en fait si des pop non là ça a l'air d'être bon il va faire son demi-tour il s'en va maintenant c'est bon je pense que c'est ça faut que j'arrive à trouver là qu'est-ce qui s'est passé alors c'est en train de remonter tac 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 alors on va checker ici non ça a l'air d'être bon je veux pas de ce building là bête non je suis sur le fil électrique là je me mets en zoonage ça me permet comme ça de voir s'il y a des soucis maison là est toujours là celle-ci n'a pas bougé là on est bon et là-bas aussi bah non c'est bon je comprends pas pourquoi il y a du monde c'est pas toujours logique hein la population on comprend pas des fois trop ce qui se passe la petite maison est bien ici non c'est bon je sais pas ça doit se mettre à jour au niveau de ah non c'est bon tout fonctionne ah bah on est revenu à 15 ans enfin ouais je pense que c'est le jeu qui pète un câble défaut au niveau de la gestion de ça on est à 95 allez on est à 5 10 je pense pas qu'on les ait toutes les maisons sont arrivées là vous voyez 59 normalement il y avait une caravane que j'avais pas dû valider encore je crois que c'est celle du bout là bas la dernière justement qu'on a fait là celle qu'on a eu tant de mal à faire venir je crois que c'est celle là ah bah elle est toujours en construction alors ça serait bien qu'elle soit finie avant la fin de l'épisode je pense que je l'ai déjà validé il y a un laps de temps hein entre le temps qu'elle soit construite le temps qu'elle qu'elle met le personnage dessus et le temps que les gens arrivent il y a un sacré laps de temps ouais donc de toute façon on sera pas à 100 parce que en fait le chiffre ici monte quand nous avons vous avez une espèce de petite icône de personnage qui apparaît sur le bâtiment que j'ai remarqué je pourrais vous montrer dans les statistiques mais le problème c'est que ça faut que je me pose vous pouvez le regarder juste vite fait au niveau de la population justement il y a eu quand même une chute ici au niveau du 10 mai on était à 70 donc ça c'était un petit peu le début d'épisode et bien à mon avis c'est quand on a eu l'accident là en début d'épisode vous voyez que ma jaune est pas trop mal au niveau de de la montée comme ça on va vraiment perdre des gens parce que des fois il y a des gens ils ont ils ont un zonage qui est tellement phénoménal donc ils ont cette grosse montée de population puis des fois ils s'arrêtent de zoner parce qu'ils font autre chose quand vous êtes dans un mode de jeu rapide et tous ces gens qu'ils ont zonés ils ont vieilli et ils meurent tous d'un coup et d'un seul coup il y a une grosse descente de population et hop ça remonte d'un coup que moi vous voyez ma population est plutôt croissante pour le moment en tout cas mais normalement on devrait être dans ce cas là après sur les autres courbes c'est compliqué pour le moment parce que vu qu'on a changé des valeurs il n'y a rien qui est vraiment juste au niveau de la mortalité vous voyez il y en a eu là quelques-uns apparemment on en aurait eu un depuis le début facile après de voir là on a bien nos naissances ouais donc il y a quand même plus de natalité que de mortalité donc ça c'est bien bon ben revenons sur la partie c'est terminé ça mais bon on peut dire qu'on est à 100 habitants quand même on en est vraiment pas loin c'est une question maintenant de nombre de barraques quoi de nombre de barraques de naissances de voilà c'est puis ça va ça va tout se mettre on arrive à un quart bientôt du du cercle mais vous avez vu ce cercle il est exponentiel ce que j'expliquais en tout cas pour les premiers paliers le plus on avance le plus il va aller vite c'est pour ça dans dans pas tant d'épisodes que ça je pense que le cercle va être presque plein et on va pouvoir entamer de nouvelles choses mais je suis quand même assez content moi de mon départ j'espère que vous l'êtes aussi on n'a pas quelque chose qui mais qui ressemble peut-être à sans critiquer qui que ce soit attention je dis pas ça pour ça mais on n'est pas sur quelque chose de carré voilà c'est ce que je veux dire là on est sur de la forme quand même relativement c'était tordue il n'y a rien de droit c'est d'ailleurs un petit peu aussi pour ça que c'est compliqué mine de rien de zoner parce que vous l'avez vu et on fait pas toujours ce qu'on veut ça met beaucoup de petits maisons quoi ah bah je l'ai et bah c'est très bien maintenant reste plus qu'à savoir ce qui va nous mettre mais à l'arrière ça vous voyez ça pourrait être un bâtiment de garage ça pourrait être notre garage bah ça on aura la réponse dans l'épisode prochain clairement on arrive à une heure de vidéo 1h30 même on est à 96 habitants on va se quitter là de toute façon moi j'ai la miniature qui est faite en plus donc c'est très bien ça se trouve à l'épisode prochain quand j'aurai repris parce que moi je vous dis je lance un petit peu le jeu avant peut-être qu'il y en aura 97 98 j'en sais rien peut-être qu'il y en aura moins même mais normalement non je vous expliquez ce qu'on a prévu on regardera tous les messages gazouilleurs je vous souhaite un bon visionnage comme d'habitude c'était Vivi portez vous bien et puis je vous dis à très vite pour la suite de City Skylands l'aventure au comté Jolais voilà allez tous les gens oh vous m'avez dit qu'il y avait un garage qui était prévu en construction ah bah oui c'est très bien ça à pouvoir faire réparer ma voiture à moindre coût c'est bien ça j'espère qu'il sera pas trop cher allez laissons le faire on rentre à la maison moi ça vous allez bien c'est bien ça j'espère que je suis ça j'espère que je suis Sous-titrage ST' 501